J'ai 50 ans, je suis dans l'Haïti, je suis marié avec une femme ukrainienne et aujourd'hui je suis à Riga pour mon premier investissement. J'ai appris à te connaître à travers une relation que tu as accompagnée, je me suis fié à cette relation qui m'a emmené à Riga. Très honnêtement il n'y avait pas d'objectif Riga dans un premier temps, c'était plutôt la mise en relation qui nous a emmené à cette belle découverte. L'objectif c'était de diversifier un petit peu l'acquisition immobilière. Je t'estime qu'il y a suffisamment ce qu'il faut en France et l'objectif était de se tourner vers l'étranger. Donc pour moi ça a été une vraie opportunité de pouvoir te rencontrer puisque acquérir à l'étranger ça nécessite du réseau, des connaissances. Je ne suis pas un professionnel de l'immobilier. La prestation me permet de compléter le dispositif patrimonial et je compte bien accélérer en 2024, on en a parlé, par différentes acquisitions et peut-être même pouvoir faire un peu plus gros par la suite. Ce qu'il faut aussi ajouter c'est qu'en France je trouve que c'est compliqué. On a beaucoup de réglementations, alors des bonnes forcément de réglementations, mais des réglementations aussi contraignantes. On a aussi, je ne vais pas se cacher la face, il y a des difficultés par exemple avec des locataires et on peut se retrouver à devoir monter des procédures longues et coûteuses, même en charge mentale pour pouvoir récupérer l'usage d'un bien. Ce qui est plus facile à Riga puisque les réglementations, nous avons signé l'acquisition de l'appartement, il n'y a pas de DPE, il n'y a pas X pages de réglementation. Il y a bien sûr un contrat qui est fait, il y a une acquisition avec un notaire, avec un avocat, c'est bien cadré, c'est clair, c'est simple, ça me paraît simple, lisible, compréhensible et demain si l'on a une difficulté avec le locataire, dès qu'on a des retours que l'on a, c'est plutôt le locataire qui va partir avant de se retrouver en difficulté avec le propriétaire. Donc les règles semblent plutôt normales et sont favorables au business. Tout simplement, on s'est croisés, comment dire, à un post-exit organisé par Cédric et tu nous as présenté tes prestations. Cédric de Humento, lui avait déjà passé le cap, donc nous avait déjà fait un retour d'expérience. Voilà, donc c'était plus facile, les axes étaient alignés pour que ça puisse se faire. En fait, c'est deux choses, c'est d'abord la relation humaine, tu es très proche, tu nous écoutes, en fait tu nous comprends parce que quand on va vers toi, je pense qu'on doit avoir à peu près tous les mêmes attentes, donc du coup ça facilite énormément les échanges. Et l'autre partie qui est très appréciable, c'est le clé en main, quoi. Et en plus, ce que je vois bien, c'est que c'est une discipline qui est vivante. Tu t'adaptes et sans arrêt, tu améliores tes prestations. Donc tout ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, mon projet, c'est d'acquérir un certain nombre de biens, de façon à pouvoir dégager, on va dire, une rémunération dans 4-5 ans, qui permettra de combler, enfin remplacer plutôt un salaire, notamment mon épouse, et bien évidemment de valoriser le capital acquis, puisqu'il y a du mètre carré qui prend de la valeur. Mais l'objectif est effectivement de compléter cette rémunération travail par un revenu entre guillemets passif. Parce qu'on sait bien que ce n'est pas que du passif. D'ailleurs, tu as du boulot avec tes équipes pour gérer, pour faire entrer, sortir les locataires, faire nos déclarations, etc. Donc ça, c'est ce que tu me permets de faire, en fait. Et très clairement, je ne l'aurais pas fait seul, ou je ne l'aurais pas fait sans connaissance par réseau. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas encore trouvé, enfin, voilà, vous ne devez pas être nombreux à faire ce type de prestations, puisque, voilà, je cherchais, je ne les avais pas trouvées. Donc ça nous permet d'aller vers ce beau projet. Et en plus, ce n'est pas envisageable pour moi de dire, je vais passer par une société quelconique qui va proposer ce même type de prestations, mais qui va être implanté en France, qui ne va pas être sur place, et qui ne va pas investir, parce que tu as investi toi-même, comme nous. Tu es le premier, tu as expérimenté, et même tu continues. Donc c'est quand même un gage de professionnalisme, de confiance intéressante. Honnêteté, simplicité, voilà, c'est peut-être les deux choses. C'est transparent, c'est clair, c'est simple. Ça, c'est des choses qui me vont bien. Pour moi, on peut faire du bon business quand on est dans cette situation-là. Dès que ça devient très compliqué, plus visible, etc. Ce n'est pas pour moi. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Peut-être aussi le côté un peu chaleureux, puisque tu nous accueilles, tu nous accompagnes, un petit cadeau de bienvenue. Enfin voilà, des petits gestes comme ça, qui font que ça se passe plutôt bien, la relation avec les partenaires comme le banquier, le notaire. tout est bien professionnel, mais également dans un cadre reposé. Je vais t'étonner, mais je vais en dire, ne le faites pas, parce que si vous êtes trop à le faire, moi après, j'ai plus ma relation et mon potentiel d'acquisition. Non, mais il faut y aller, il faut y aller, parce qu'il y a la relation, il y a le professionnalisme, il y a le prix du marché en ce moment, ça reste des acquisitions qui ont de la rentabilité, du rendement. Vraiment, je trouve que le budget d'acquisition ne sont pas incroyables. Voilà, on peut commencer à faire des choses pour expérimenter à des budgets, je trouve, raisonnables. Donc ce serait dommage de ne pas essayer. et à refaire, si, comment dire, j'aurais été plus jeune, j'aurais mis plus de moyens dans cette partie-là à l'étranger que dans la partie française, clairement. Parce qu'on a une convention fiscale, les taux d'imposition, quand c'est bien fait, c'est 10%. Ce que tu expliquais, c'est que l'avocat, hop, à 5 jours, il fait bien des choses pour qu'on passe de 20% à 10%. On déclare, tout est transparent, on déclare nos revenus sur notre bulletin, enfin sur notre SERFA, sur la déclaration d'info, pardon. Et ensuite, ça vient en déduction. Voilà, tout est fait pour que ça puisse marcher, simplement. Tout simplement un grand merci, parce qu'on fait du business, du bon business. Et en même temps, avec mon épouse, on a adoré Riga. Voilà, ça nous a donné des points de repère avec un autre pays qui est en difficulté en ce moment, pour lequel on ne peut plus aller. et on a retrouvé la même atmosphère. On monte super bien. Les gens sont sympas. Je trouve que c'est assez cosmopolite aussi. C'est intéressant. Donc, c'est aussi une belle découverte personnelle. Et on va y revenir, du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada